Bonjour les amis, bienvenue sur Magic Trumpet Channel Le serpent est-il réellement un symbole du mal ? C'est ce que nous allons voir Alors on va parler de la symbolique du serpent bien sûr Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur Magic Trumpet Channel Et à partager cette vidéo avec vos amis Le serpent est une figure archétypale qui fait peur aux gens Mais nous allons voir que ce n'est pas le cas dans toutes les cultures Commençons par les cultures occidentales Les cultures occidentales portent un regard relativement négatif sur les serpents Ces créatures sont en effet considérées comme rusées, mauvaises, viles et tentatrices Dans la Bible, le nalache, le serpent tentateur Est celui qui pousse justement les personnes à dévier de leur trajectoire En leur apportant des tentations Son rôle dans la Genèse est d'introduire le libre arbitre dans l'esprit des hommes En leur apportant la différence entre le bien et le mal Par le péché originel Mais arrêtons-nous deux secondes sur cet aspect là Un serpent qui ouvre l'esprit La conscience d'Adam et de Ève sur la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal En quoi est-ce aussi mauvais que cela ? En effet, si vous ne savez pas faire la différence entre le bien et le mal Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais Vous risquez fort de faire ce qui est mauvais Aussi bien que ce qui est bien Et vous ne verrez pas la différence Toujours en Occident, le serpent symbolise également la santé et la médecine de façon plus générale Le dieu grec de la médecine et de la guérison, Asclepios Était représenté avec un bâton entouré d'un serpent Zeus a d'ailleurs foudroyé Asclepios Car il aurait ressuscité des morts Après sa mort, il serait devenu la constellation du Serpentère Ma propre constellation à moi Je suis Sagittaire Qui représente un homme portant un serpent à bout de bras Ainsi, le serpent est devenu le symbole de la médecine en Grèce antique Le serpent qui entoure le bâton d'Asclepios Plus connu sous le nom de Caducée médical Représente donc la médecine en Europe Le nom Asclepios est d'ailleurs présent dans le serment d'Hippocrate Prononcé par tous les médecins occidentaux Avant l'exercice de leur fonction Dans la mythologie grecque, Asclepios eut une fille, Igi Qui deviendra par la suite la déesse de la santé D'où le mot Hygiène La coupe d'Igi prend la forme d'un verre de vin enroulé d'un serpent Et représente de nos jours le symbole de la pharmacie Le Caducée pharmaceutique Ainsi, le serpent, grâce à son venin guérisseur et protecteur Est devenu un véritable symbole de santé Et plus largement le symbole de la médecine Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée pour la partie 1 Je vous invite à visionner la partie 2 Où nous verrons la vision du serpent dans les autres cultures du monde A très bientôt sur Magic Trompette Channel Merci d'avoir regardé cette vidéo !